Il avait pourtant le ballon au pied, ah oui, il n'a pas réussi à dribler Mambi et Arento, qui a écarté les dangers. Les comoraises vont repartir à la limite du Orge Poissa. Il va rentrer, qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà, c'est le but ! Ah oui, très très beau but ! Ah oui, c'est Mzuzi qui est parti, et Mzuzi a combiné avec Malembo Yvonne. Ah oui, Malembo Yvonne qui marque la numéro 6 congolaise à la 19ème minute du jeu. Amis sportifs, République démocratique du Congo, Afrique du Sud, la capitaine sud-africaine qui va se charger de jouer ses coups francs, Gloria Tanto. Non, Gloria Tanto qui laisse les ballons à Moussissine Dimitri. Elle regarde toujours leur entonneur, hein. Voilà, dégagement, peut-être que maintenant les Congolaises vont respirer. Ballon récupéré par Zuzi. Zuzi Boubongo. Malembo Yvonne, Malembo Yvonne. Malembo Yvonne. Ah oui, oh ! Amis sportifs, Malembo Yvonne. Malembo Yvonne qui réalise les doublés à la 20ème minute de la reprise, 65ème minute de jeu. Pour le moment, la République démocratique du Congo est qualifiée. C'est terminé, fois ça, c'est terminé à Moussissine, ici au stade de Mâtir, la République démocratique du Congo va l'Afrique du Sud par deux buts à zéro. Les deux buts ont été obtenus par Malembo Yvonne en première mi-temps à la 19ème minute et à la 63ème minute en deuxième mi-temps. La OVC est donc qualifiée, fois ça, c'est la grande joie, ici au stade de Mâtir. Elles auront été héroïques, ces jeunes dames, pour la simple raison qu'on ne leur a pas apporté autant d'attention qu'on accorde aux hommes, notamment à l'équipe du Sénior. Mais voilà, voilà qu'elles viennent d'offrir des moments de joie à la République. Et donc, elles vont être à Santiago, au Chili, où va se jouer la prochaine Coupe du Monde, les juniors, pour le féminin. Mais ça n'a pas été facile, face à une très belle équipe Sud-Africaine, soit ça, avec Mandu Delandrento, avec Meryl King, avec la Sud-Africaine blanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !